Salut les petits chats ! Alors aujourd'hui est un grand jour, bon déjà parce qu'on se retrouve pour l'épisode 27 du Sans Baby Challenge mais aussi parce que j'ai enfin réglé cette histoire de berceau bloqué sur mon terrain. Ça y est les gars, on en est sortis ! Bon vous allez voir comment j'ai fait en jeu, mais avant, regardez ce commentaire que j'ai reçu hier, il m'a fait beaucoup rire. C'est une personne qui s'est amusée à parier sur le nombre d'épisodes que ferait le Sans Baby Challenge en tout. Donc dites-moi de suite en commentaire combien d'épisodes vous pensez que cela va durer ? Moi je pense que ça va durer un peu plus que 114, mais ça me paraît une bonne moyenne. Bon allez, on va en jeu, c'est parti ! Bah écoutez, nous voilà avec nos deux berceaux plus buggés. Genre je vais vous expliquer comment je l'ai fait, bon c'est un peu grâce à vous hein. J'ai téléchargé le mode tool et je pensais vraiment pas que ça allait marcher. Donc ce mode en fait vous permet, voyez, hop, de prendre tous les objets et d'en faire ce que vous voulez. Et j'ai tout simplement pris sélection et pose de l'objectif qui me permet en fait de prendre le berceau et de le poser où je veux. Je l'ai posé ici, nous n'avons plus de bug de berceau à ce niveau-là. Et voilà, je suis joint ! Bon je vais appuyer sur play, je sens que tous les bébés vont chialer, c'est parti ! J'avais raison. J'avais clairement raison. Alors on m'a dit aussi que le soin du bébé ultra efficace c'était sur les bébés et en effet vous aviez raison. Donc ça va nous servir en fait à remplir tous leurs besoins d'un coup. Donc normalement ils vont plus chialer dans 3, 2, 1, enfin pour celui-là en tout cas. Voyons l'animation. Ok, d'accord, ok trop bien. Mais non mais Carole tu... Mais Carole tu ne sais pas faire le soin du bébé ultra efficace. Laisse-nous faire. Mais qu'est-ce que tu... Mais qu'est-ce que... Oh ! Ah je crois qu'on ne peut pas le faire à l'infini hein. Ouais non, on peut trouver ce qui ne va pas à ce niveau-là et je pense qu'en fait ça va nous dire ce qui lui manque à ce bébé. Voyons. Ah voilà et là il veut être nourri. Ok c'est plutôt pas mal hein. C'est plutôt pas mal. Oh j'ai cru qu'elle mettait le feu celle-là. Donc voilà nous avons nos deux bébés. Ah oui il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il y avait une assiette sale ici. Bah pas du tout. Il y a des gens qui sont stressés par les assiettes sales sur cette table. Mais vous m'avez menti il n'y a pas d'assiette sale ici. Oh je suis shocking de vous là franchement hein. C'est pas bien. Bon je vais manger un repas rapide. Je vais prendre des Edamame. Voilà je ne sais pas ce que c'est. Je crois que c'est des sortes de Haricot, Saïra, hop hop hop. Amanda elle va se coucher. Lui il va aux toilettes. Oh bon tout ça ça dort. Ah oui et il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que j'étais pas gentille avec Pauline. Vous savez la version que j'ai pour le monde surnaturel etc dans les Sims. C'est pour ça que j'étais pas trop chaude que ce soit un extraterrestre. Mais il y en a qui m'ont calmée en commentaire. Parce que je sais pas si vous vous souvenez. Mais le père de Mathilda et de Michel était un extraterrestre lui aussi. Du coup Mathilda n'est pas extraterrestre mais elle aurait pu l'être. Donc il faut que je me calme. On va être plus gentille avec Pauline. Promis je serai plus gentille. Mais c'est vrai que les extraterrestres c'est pas trop ma tasse de thé. Donc voilà. Mais vous m'avez calmée. C'est bon je suis calmée. Alors pourquoi toi t'es triste et tu vas aller nettoyer une flaque ? Enfin c'est pratique hein. Si t'es triste et que tu veux toujours faire le ménage, sois triste tout le temps. Y'a pas de soucis. On va te traumatiser. Carole elle grandit bientôt. Ça va faire une place dans le foyer. Elle grandit dans 3 jours. Évidemment on la fera emménager avec Amélie qui est sa petite amie. Les babies ils sont là. Tout va bien. Oh là là. Quentin il dort. Ok parfait. Bon ce que je vais faire c'est que je vais la réveiller. Je vais aller donner à manger à Dimitri. Donc on va lui donner une compote de pommes. Là on va faire soin du bébé ultra efficace. Lui nourrir et changer la couche. Et puis voilà quoi. On va en profiter pour savoir le petit déj. On va faire une salade de fruits tant que Dimitri se lève. Ah il est réveillé. Parfait. Pourquoi il pleure encore celui-là ? Changer la couche sale. Ah oui ça peut être pratique. Ça va je te dérange pas là. T'as pas l'impression qu'il y a quelqu'un qui pleure ? Et il y a une fumée verte au-dessus de lui. Je pense que ça cocotte là. Il serait temps d'aller la changer. Facture 1379. Je croyais qu'on l'avait milteré économe. Et que du coup les factures étaient moins chères. C'est une blague ou quoi ? Y'a beaucoup de gens aussi qui m'ont dit que vous vouliez que ce soit clé à la matrière. Sauf que bah c'est pas trop possible en fait. Bon celui-là qu'est-ce qu'il fait là ? Ouh là là il est un peu bancal hein. T'es un peu bancal mec. Ah Maxence qui m'appelle. Et Mathilda j'envisage de faire un peu plus de connaissance avec Gabrielle Westcher. Bah c'est ta soeur en fait. Tu crois que je devrais passer du temps avec elle en de séjour ? Alors ok les mises à jour c'est bien et tout mais elle vit avec toi. C'est clairement quelqu'un de bien. Alors je dis oui bah oui c'est ta soeur en fait. On est en train de lui faire un câlin quoi. Oh le gosse il pète. Non mais ça va pas bien. Ça va pas bien. Ce que j'aimerais beaucoup faire aussi c'est avoir un enfant. Mais attention de pas n'importe qui. Un enfant de star. Donc je pense que là on va en profiter pour aller à Delsol Vallée. Bon toute seule. On va faire notre chasse toute seule. Comme Gabi et Cléa sont là pour garder Quentin. On va en profiter pour essayer de nouer quelque chose avec une star. Faut vraiment que je rénove tous les mondes. Et ça je vous ai posé la question sur Instagram. Donc si vous me suivez pas je la pose ici. Si je rénove tous les mondes. Genre vraiment tous les mondes. Vous préférez que ce soit en live. Ou en vidéo. Parce que je vous avoue qu'en vidéo ça va être extrêmement long. Je vais devoir faire des montages de ouf. Parce qu'une rénovation d'un seul terrain ça doit... Ouais ça va prendre 4 à 5 heures. Donc je suis pas convaincue que ce soit la meilleure idée tu vois. Après si c'est en vidéo je rénoverai les mondes en off. Donc sans vous. Et je vous montrerai le résultat final. Mais je trouve ça moins intéressant. Alors qu'en live on pourra les faire ensemble au fur et à mesure. Dites-moi en commentaire. Soit on rénove les mondes petit à petit en live ensemble. Soit je le fais de mon côté et je vous montre le résultat en vidéo. Ok donc est-ce que t'es une star ? Je crois que t'es pas du tout une star. Waouh. T'es notre ex ? Waouh. Et faut vraiment faire un effort sur les PNJ. Surtout quand c'est des stars. Qu'est-ce que c'est ça ? Elle est habillée ? On dirait que tu t'es habillée chez Kamaïeu. Attention je critique pas les gens qui s'habillent chez Kamaïeu. Mais là enfin je sais pas faites un effort. Ça va pas du tout. Mathilda, Mathilda, Mathilda. Qu'est-ce que... Non. Arrête. Bah je suis pas convaincue. Oh regardez on a plein de choses à vendre là. Regardez lui avec sa petite moustakie. Il est musclor. Il est musclé. Attendez. Allez Mathilda encore en toi. C'est parti. Pourquoi ? Pourquoi ? Arrête. Tu me fais honte. Ouais il s'en fout quoi. Il s'en fout. Demandez un autographe peut-être. Ah en plus t'as envie de pisser. Bah ouais. C'était vraiment le moment d'avoir envie de pisser. Vraiment. C'est bien. Ah regardez. Il lui fait un autographe. Bon tu nous gênes là. C'est notre histoire d'amour. Tu nous laisses tranquille. Oh il lui fait un autographe. Bon il est évident qu'on va le revendre. Oh on va faire un selfie avec lui et tout. Trop bien. Oh trop mignon. C'est adorable. Amical. Demandez une photo. Tuck tuck tuck. Demandez une accolade. Tentez de se présenter. Vas-y. Ah elle a envie de pisser. Oh là là. Bon je sais pas trop ce qu'il fait en là. Mais c'est sympa. Pourquoi tu es posé comme ça mec ? Ah tu le prends en photo. Bah ouais mais il fallait savoir aussi. Oh il y a quelqu'un qui s'est évanoui. Ouais bah calme-toi. Il est à nous donc. Il fait que vouloir nous faire des accolades. Je crois qu'il est un peu en love de nous tu vois. Ok ok. Elle a tenté. Je crois que. Oh c'est bon on a tout débloqué. Il s'est présenté. Par contre comment tu marches ? Ça va pas du tout. Attendez je crois que. Non non non. Rentre pas. Rentre pas. Attends tu vas pas laisser tomber maintenant. Non. Bon écoutez on va rentrer. Elle est vraiment très mal à l'aise. On a débloqué déjà les interactions amicales. Elle a tenté de se présenter. Je crois que ça a marché. Enfin je sais pas ça s'est débloqué tout seul. Bon on va refuser pour une fois. Parce qu'on a assez d'argent. Et j'ai la flemme de démissionner après. Les votes sont maintenant terminés. Promouvoir la bagarre a reçu le plus de votes de la communauté. Et préfer immédiatement. Comment ça ? Donc ça veut dire qu'en fait dans notre quartier on adore la bagarre quoi. Bah pas du tout. Non mais go déménager c'est quoi cette merde là. C'est trop nul. C'est trop nul. Attendez parce que de toute façon il faut pas se précipiter. Je pense qu'on va quand même l'appeler pour discuter. Et comme ça au moins on perd pas le lien. Ah ouais on a même pas de barbère. En fait c'est juste on a débloqué les petites interactions. Bon bah on va un petit peu discuter avec lui. Et mais qu'il va avoir le dawakossé ici. Il va être un peu choqué le gars. Bon Mathilda elle va aller se coucher. Quentin bon il va pouvoir aller dormir. Qu'est-ce qu'il a pris ? Oui Michel est décédé. Oui. Bon Amanda ce qu'elle pourrait faire c'est aller se coucher. Ce serait bien. Maxence il est H24 ici. Je sais pas pourquoi il est toujours là. Tu t'ennuies chez toi ou c'est commun ? Bon déjà les bébés n'ont pas grandi dans la nuit. Ça ça me rassure parce que ça aurait été une angoisse. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va s'occuper de Quentin. Allez on va aller lui donner un bain. Carole tu peux aller changer les couches. Déjà ce serait pas mal. Mathilda elle va donner un bain à Quentin. Donc ça c'est parfait. C'est parfait. Carole elle s'occupe des bébés. Gabriel et moi venons de passer un excellent moment. Merci pour tes conseils. Bah bah de rien c'est cadeau. C'est gratuit. C'est voilà. Ok Laïa a vieilli. Trait de caractère aléatoire. Méchante. Oh non. Fénible je crois non ? Oh non. Et Léa. Curieuse. Ok. Oh là là. Oh là là. Oh là là. On va aller les relooker. Je pense que c'est le mieux. Bon ce qui est cool c'est que quand on a une grande famille on a plein de cadeaux vous voyez. Il y a même Philomène qui nous a envoyé un cadeau pour Laïa. S'il est pas adorable. Donc là nous avons Léa qui a les cheveux bien noirs. J'ai pas encore de pambas avec les cheveux noirs. Et on a Laïa avec les cheveux... What ? Mais qu'est-ce que... T'as les cheveux d'une vieille ma fille. Ça va pas du tout. Je sais pas ce que c'est sa couleur. On va dire que c'est ça. Bon je les relook et je reviens. Ok. Donc je viens de relooker les deux petites. Donc là on a Léa. Je lui ai mis la nouvelle coiffure qui est venue avec la mise à jour d'hier il me semble. Enfin non c'est pas il me semble c'est que c'est ça hein. Donc on a sa tenue quotidienne habillée de dodo, de fête, maillot de bain, temps chaud et temps froid. Et là on a notre petite Laïa que je trouve adorable. Je sais pas elle a un look trop rigolo. Tenue quotidienne habillée de dodo, de fête, maillot de bain, temps chaud et temps froid. Ok donc voilà les deux petites jumelles. En fait elles se ressemblent pas du tout. Mais elles sont juste trop mignonnes regardez. Oh trop chou ! Quand même cette petite coupe elle est quand même mignonne. Elle est arrivée hier dans la mise à jour gratuite et c'est plutôt pas mal. Donc là on a trois bambins à s'occuper. C'est l'angoisse mais bon on va essayer de s'en sortir. Déjà on va donner à manger à Dimitri. Les deux là elles vont plutôt bien. Ce qui serait bien c'est qu'elle aille faire une sieste et elle aussi. Comme ça au moins elles seront moins fatiguées parce qu'il est que 9h quoi. On va vendre les berceaux et on va leur faire une chambre de bambins aux trois. En sachant que Quentin va grandir il me semble. Et Quentin il grandira, enfin il dormira pardon dans la chambre avec, comment il s'appelle déjà ? Oh là là j'ai oublié son prénom. Oh le pauvre ! Je sais plus comment il s'appelle, je sais plus comment il s'appelle. Ah mais non mais attendez c'est Dimitri ça ? Oh là là je suis perdue. Bon en gros Quentin dormira avec Dimitri à ce niveau là. Du coup ce lit il va sauter je pense. Et en gros on va commencer à refaire une chambre pour bambins. Ah non il y a Pauline ! Ce qui est cool c'est qu'en fait les bambins quand ils sont en bas et bah ils sont plus autonomes. On va faire ça. Je vais détruire mes rideaux d'amour que j'aimais tant. Mais j'ai pas le choix. Ok donc à ce niveau là on va mettre les petits lits. Ah oui comme ça ça pourrait faire le coin jeu, le coin amusement et tout. Ça pourrait être pas mal. Genre histoire qu'il y ait un petit peu du bazar partout mais pas trop. Du coup là on a la chambre des bambins qui n'était pas prévue. Mais là il fallait vraiment de la place quoi. Mathilda tu vas pouvoir aller te doucher. Prendre un peu du temps pour toi. Non pas un bain. Faut pas déconner non plus. Alors Dimitri a vieilli. On va le mettre enfant turbulent. Je crois que je l'ai jamais fait. Très de caractère. Hyper écolo. Ok. Ok Dimitrix. Ah mais il fallait le relooker maintenant. Ah bah c'est ballot. Bon je le relook et je reviens. Ok donc voilà Dimitri. Je vais laisser ses cheveux un petit peu longs comme ça. Je trouve ça trop mignon. Donc dans sa tenue quotidienne. Habillée de sport, de dodo, de fête, maillot de bain, temps chaud et temps froid. Voilà donc lui il aura son lit à ce niveau là. Donc attribue un lit. Dimitri. Voilà. Oh mais qu'est-ce que... Non mais Dimitrix. Qu'est-ce que tu fais ? Non mais c'est pas possible. Oh regardez les deux pépettes là. C'est trop mignon. Ce qu'on va faire c'est qu'on va inviter sur le terrain la star du coup avec qui on a sociabilisé. Parce que j'ai peur que notre lien se rompe. Ah on a une petite barre verte qui s'est dessinée. Donc c'est plutôt cool. Oh il est là. Waouh. Ok. Partager des photos. On va donner des paroles d'encouragement. Drôle. Raconter une histoire drôle. Et ensuite on va pouvoir essayer de le draguer. Offrir un cadeau romantique. On va lui offrir... Oh bah la plaque de Judith Ward. Voilà. Qu'on a volée. Super ça va lui faire plaisir je pense. Non mais non. Mais est-ce que le plan drag est obligé de se faire dans la chambre des bonbons ? Genre est-ce que c'est vraiment nécessaire Mathilda ? On va lui demander d'embrasser sous le gui. Qu'est-ce qu'il fait ? Non mais il est fou ce gars. Oh ! Elle va embrasser la star. Oh my god. Un enfant de star. Non mais j'adore. Mais on est avec une star les gars. Je suis shocking. Je suis shocking. Il parle de notre enfant. Ça me gêne un peu. Bon elle va s'occuper quand même de ses enfants. Avant tout. C'est quand même pas mal. Demander d'être son petite amie. Je crois qu'on va faire ça. Pour avoir de la célébrité. Et ensuite on va le plaquer. Ok. Est-ce que j'ai de la notoriété qui est venue là ou pas ? Je suis même pas convaincue. Mais non je suis inconnue. Pourquoi je suis inconnue ? Non mais les gars. Mais c'est dingue. Pourquoi je peux pas ? Oh. Je suis obligée de rester en couple avec lui jusqu'à qu'on fasse le bébé. Ah c'est quand on se marie. Que la notoriété est... Ok. Est-ce qu'on le tente ? Non mais non ne pars pas. Ne pars pas. Non 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 non. T'occupes pas de ton enfant. On s'en fout. Laisse-le mourir de faim. J'ai envie de voir vraiment ce que ça fait quand on demande un mariage. Parce que ça fait de la notoriété mais on n'est pas obligé de se marier avec lui. Vous voyez donc... Ma foi... On peut quand même se le tenter. Carole elle est un peu choquée par notre comportement. Je peux comprendre ouais. Oh ça y est. Ok. Est-ce que je suis célèbre et riche et... Ouais. Euh... Toujours pas. C'est normal. Mais non toujours pas. Mais c'est une blague. Mais on m'a dit que je serais célèbre. Mais 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 mais... Mais c'est pas possible. Ah mais je crois en fait qu'il faut se marier avec lui. Écoutez on va se marier immédiatement avec Kenifi. Et si ça nous rapporte rien du tout on le plaque. Hein ça bon. Ah bah non mais lui il reste dans son foyer. Je le veux pas hein. Bah mais il est même pas riche. Mais non mais les gars ça m'a ré-rapporté du tout en notoriété. Mais what on s'est marié pour rien. Non mais là alors 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 là alors là je suis choquée. Congédiée. Allez va-t'en 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 va-t'en. On veut plus voir ta tête. On peut plus voir ta tête. Attendez les gars on s'est marié par intérêt et il n'y avait aucun intérêt. Mais Mathilda mais te voilà mariée à quelqu'un qu'on s'en fout en fait. Ah non mais oh là là. En plus elle va devoir rompre avec lui. Bon après le bébé évidemment. Qui nous serve quand même à quelque chose. Au moins avoir un enfant. Ah bah alors là je suis choquée. Choquée déchoquée. Un mariage par intérêt sans intérêt. C'est dingue. C'est dingue. La pauvre. Elle a été mariée deux fois et les deux fois ce sont des échecs. Vous vous rendez compte ? Bon la première fois l'intérêt était là parce que c'était pour gagner des simflouzes. Donc on était pas mal. Mais là on n'a rien gagné du tout. Oh tous les enfants qui se lèvent parce qu'ils ont faim. Je vais clams. Je vous jure je vais clams. Ilana tu veux pas nous aider ? Non c'est le cadet de tes soucis. Tu préfères être vénère. Bah vas-y détruis la maison. Non mais c'est qui qui paye ? Tu crois que ça tombe du ciel ou quoi ? Carole elle se retrouve là à préparer du tacos au tofu à deux heures du mat' pour deux bambins. Non mais Ilana, 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 stop. Ah mais j'avais oublié qu'il y en a une des deux qui est pénible. C'est pour ça qu'elles sont super chiantes ces gosses. Je viens de m'en apercevoir en fait. Bon aujourd'hui on va faire l'anniversaire de Carole qui va emménager avec sa petite copine Amélie. Je pense qu'on va faire une fête. Enfin une fête. Vous savez un grand repas d'anniversaire comme on fait d'habitude. Mais regardez là celle-là. Elle fait sa life, elle fait sa life. Elle descend, elle monte, elle descend, elle monte. En plus elle pue. Je sais pas quoi dire. Franchement je suis dépassée par les événements. Mais va, mais qu'est-ce que... Je lui dis d'aller manger. Elle va pleurer pour la maison qui est cassée. Stop en fait. Voilà bon là elle va nous laisser tranquille un petit moment parce qu'elles ont pas dormi de la nuit. C'est juste insupportable. Hop on va nettoyer cette assiette. Arrête de pleurer. En plus tu vas être super triste dans pas longtemps parce que tu vas divorcer. Donc voilà. On va prendre un petit tour pour ce calmex. Parce que déjà les bambins sont au lit. Donc c'est plutôt pas mal. A mon avis quand elles vont se réveiller ça va être la tornade. Parce que j'ai vu qu'elles étaient sales toutes les deux. Oh là là. Ça ça va être relou. Ça ça va être relou. Je pense que quand elles vont se lever on va donner manger à... Bah je sais plus laquelle c'est. Ah. Allez là. Ah il y a Liam qui veut venir. Ah bah comme ça il va nous aider. Ça sera chouette chouette chouette. Parce que là on n'en peut plus. Il est là ou pas ? Ouais il est là c'est bon. Mange pas les nuggets que j'ai fait. En plus c'est un plat gastronomique et tout. Vraiment Liam on dirait fort Michel. Oh ils ont la même tête. Bon on va lui donner les clés de la résidence parce qu'il est quand même un petit peu chez lui. C'est notre fils. Ah elle s'est remise à frapper. T'as raison on va parce que... T'as raison. Frappe un grand coup parce qu'on n'en peut plus non plus. Donc pendant que celle-ci elle va pour manger... Non mais non mais... Pauline doit-elle inviter chez elle son camarade de classe Quentin ? Oui. Oui. Invitez qui vous voulez. Je m'en fiche. Ok le bain n'a pas marché. J'adore la vue. Purée de merde. Je vais mourir. Je vais mourir. Je vais câbler. Je vais câbler je vous le dis. Alors les gens ils m'ont dit que l'interaction lavée fallait la faire plusieurs fois pour que ça marche. Je vais essayer mais je suis pas convaincue. Ça marche pas les gars. Je crois que j'ai mon jeu qui est bugué par rapport au bain et au bambin. Ok c'est deux mots qui riment mais c'est pas une raison pour les faire buguer d'accord ? Non mais j'arrive pas à donner un bain à cet enfant. Il y a tout le monde qui va pas bien. Regardez en bas à droite. Bon à part lui qui va bien. Regardez en bas à droite. Stop. Pourquoi ça marche pas ? J'ai réellement un problème avec les bains. Oh là là. En plus ce qu'il faut savoir c'est que quand ils sont comme ça là dans le rouge au niveau de l'hygiène et tout. Le souci c'est que on peut me les retirer sauf que ça ne fonctionne pas en fait. Au lieu de faire des pompes toi qu'est-ce que tu fais ? Ok vas-y vas-y. Allez on croit en toi. On croit en toi. On n'avance pas le temps. Vas-y. T'es posé. T'es calme. C'est parti. J'ai cru que j'allais jamais y arriver. Ok ça marche aussi. Bah purée il va neiger de la merde. Allez c'est parti. On prend le bain. En plus on en a vraiment besoin. Elle est sale. On dirait c'est très dans la boue s'il te plaît. Ça va pas du... Bon écoute on va choisir un truc de caractère aléatoire. Déteste les enfants. Sérieusement. Ah oui bah il faut que tu quittes cette maison. Franchement elle est où ? Elle est là d'accord. On va lui trouver un emploi du coup. Et elle va partir avec Amélie dans un appart. Tu le vois bien dans un appart. Salarié dévoué, politique. Moi j'en avais bien là dedans en fait. Militante etc. Du coup tu vas déménager. Non tu vas pas ouvrir le carnet. Ça ne sert à rien. Ok je vais trouver un appartement meublé. Super. On va faire venir du coup Amélie. Et on va la mettre avec elle. Comme ça au moins bah écoutez elles vont pouvoir faire leur petite vie tranquille quoi. Ok voilà je l'ai fait emménager avec sa copine. Par contre ce style madame ça va pas du tout. On va vous faire un petit relooking parce que là ça va pas. Voilà je l'ai un petit peu relookée. C'est quand même mieux. Et j'aimerais bien aussi faire un petit code de triche pour que pourquoi pas Amélie soit enceinte. Comme ça ça lui fera un enfant avec Carole. Ce sera plutôt cool je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais j'aime bien rajouter comme ça du réalisme. Voilà. Comme ça au moins elle sera enceinte. Et Carole et elle auront un petit baby. Et écoutez nous on va retourner à notre propre histoire parce que là on n'avance pas du tout aujourd'hui. Là il faudrait qu'on réinvite notre mari avec qui on s'est marié et on sait même pas pourquoi pour faire le bébé. Donc Carole est partie de la maison. Vous inquiétez pas on fera une fête etc. On pourrait les inviter elle et leur bébé. Alors mais tout le monde va bien ? Oh my god qu'est-ce qui s'est passé ? Tout le monde va bien. Ok bon bah tant mieux. Ce qui serait bien c'est qu'on réinvite le monsieur. Enfin notre mari quoi. Le monsieur. On fasse un bébé quoi tout simplement et qu'on enchaîne ça parce que là il faut avancer. Voilà. Allez invite-le. Il va arriver ou pas ? J'espère que oui. Il faudra aussi qu'on aille ouvrir notre courrier. Parce que je crois qu'on a beaucoup beaucoup de cadeaux à aller ouvrir. Hop on va essayer de faire un bébé avec Kenichi. Et si on est enceinte on le plaquera. Voilà on divorcera. Comme ça ce sera fait. Mathilda tu fais que de bugger aujourd'hui c'est insupportable. Mathilda elle démissionne. Moi je vous jure elle démissionne de ce challenge en ce moment. Genre elle ne veut vraiment plus faire d'enfant. T'as pas le choix. Ok petit test de grossesse rapide. Si c'est le cas hop on le jarte on divorce. Ok c'est bon. Elle est enceinte. Alors méchant. Divorcer. Allez. On était avec toi pour la gloire et la célébrité. Mais finalement tu nous as rien apporté. Donc on te laisse. Mathilda divorce de Kenichi. Et ensuite on va lui partager la nouvelle. Le truc qui n'a aucun sens. Bon on va aller nourrir nos enfants. Parce que là ils sont vraiment dans le mal. Joyeux c'était vraiment très sympa. A plus. Ah ouais. T'as trouvé ça sympa toi. Ce qu'on va faire c'est qu'on va sortir du coup le plat qu'il y a dans le frigo. Je m'en souviens c'était des tacos. Oh ils ont tout bouffé. Why seigneur. C'est vraiment une catastrophe cet épisode. Je vous jure j'ai l'impression de ne plus savoir rien faire. Ok. Waouh. J'ai cru que j'allais jamais y arriver. T'sais. Elle elle va aller dormir du coup. Laïa elle dormira par la suite. Et à la base je voulais faire 24 jours comme ça. Ah j'aurais fini folle à la fin. J'aurais fini à l'asile. C'est qui toi ? Pouf mais qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu veux ? Oh. Ah mais va-t'en. Ok Mathilda après tu vas aller dormir. Parce que là ma pauvre. T'as une vie pas facile hein. Je te l'accorde. T'as une vie pas facile. Vas-y vas-y. Monte vite les marches et va te coucher. J'ai cru que cette journée elle est jamais se terminée. Ok Mathilda est dans le vert. Ce qui est une très bonne chose. Les petites quand elles vont se lever elles seront à peu près dans le vert. On est plutôt pas mal. Divorcer ça fait... Oh là là ça va la rendre triste pendant 2 jours. Ok elle va un petit peu passer l'aspirateur pour lui détendre les nerfs. Je sais que ça la calme quand elle est énervée. Ah mais du coup comme ça on lui a enlevé son malaise. Elle est juste triste maintenant. Je sais pas si c'était la bonne stratégie à avoir finalement. Ah Amanda elle grandit aujourd'hui. Enfin les triplets grandissent aujourd'hui. Oh oui. Bah du coup on va faire une fête d'anniversaire où on va inviter du coup Carole et Amélie. Comme ça on va voir qu'elle est enceinte etc. Ça pourrait être pas mal. En fait les triplets grandissent aujourd'hui. Du coup on va avoir 3 ados à la maison. C'est plutôt bien mal. Ça va être cool. Non je ne veux pas faire de don à une oeuvre caritative. Laissez-moi tranquille. Déjà que je me suis mariée par intérêt sans intérêt. Merci hein ça va aller. Ok cette petite elle va bien. Tant que l'autre dort on va en profiter pour un petit peu s'en occuper etc. Et qui c'est qui m'appelle encore ? Je peux pas être tranquille de seconde. Bon on va enlever la nourriture gâtée de ce frigo et on va servir à nouveau des plats. Comme ça au moins il y en aura et ce sera fait. On va faire par exemple une salade capresse. Ça va aller vite je pense. Ah bah voilà elle va prendre son petit plat. Trop intelligente. Elle aussi elle va aller prendre son plat. Ça on va le mettre au frigo du coup. Et on va encore servir quelque chose. Comme ça on aura plusieurs plats. On va servir par exemple... Oh haricots aux saucisses c'est pas mal. Carole qui nous appelle. Oh trop mignon ! J'ai trouvé une bague dans le sac d'Amélie. Je crois qu'elle va me demander en mariage. Je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je devrais répondre ? Oui ? Non ? Bah dis oui ! Dis oui clairement ! Oh ! Carole va se marier avec Amélie. Mais trop bien ! Je suis trop contente ! Bon les deux petites elles sont bien. Ok. Nous on prépare la petite popote. Et ensuite on organisera l'anniversaire des triplés. Comme ça ils deviendront tous à dos. On va le ranger. Et ça ce sera très très bien. Les deux elles vont bien. Ok. Mathilda elle est épuisée. Franchement. Faudrait qu'elle fasse une sieste. Mais avant elle va réparer ça. Parce que sinon les petites elles peuvent pas jouer avec. C'est un peu chiant. Elle nous appelle pour discuter. Ah c'est souvent pour nous raconter la demande en mariage. Oh ! Mais elle est horrible ! Elle a répondu des ragots sur Michel. Non mais alors là. Alors là. Tu perds dans mon estime Carole. Non la mère débordée qui s'endort sur le canapé. Le gosse derrière qui fait n'importe quoi. Qui pue et tout. Oh la la. Ok bon ils sont tous rentrés. On va organiser l'anniversaire. Comme ça ce sera fait. Ah déjà elle est moins triste. Ça c'est bien. Parce que quand elle est triste elle est chante. Alors fête d'anniversaire des triplés. Donc on va être Amanda au pif. Invité. Alors. Je savais même plus qui c'est le papa des triplés. Mais écoutez. On va plus. Oh ! Micheline elle est vieux. Oh ! Micheline elle est vieux. Oh la la. Ça me choque. On va pas pouvoir inviter tout le monde je crois. Oh Amélie on peut pas l'inviter. Je pense qu'elle est au travail. Bah c'est assez dommage. Alors est-ce que tout le monde arrive ? Ah tout le monde arrive. Trop trop bien. Mais même la fille d'Eleanor vous vous souvenez d'ailleurs est vieille maintenant. C'est dingue. Ok le gâteau est prêt. On va de suite le mettre sur la table pour que personne le mange. Parce que ça c'est insupportable. Ok les bougies sont mises. Bon bah écoutez on va faire souffler Pauline l'extraterrestre. Alors Pauline a vieilli. Bah écoutez comme ça d'être un traitre on va lui mettre un truc de Star Wars. Je sais pas. Je sais pas. On va lui mettre un truc de Star Wars et son trait de caractère. C'est quoi ? Geek. Ok pourquoi pas. Je l'imaginais pas du tout comme ça Pauline. C'est assez étrange. On va remettre des bougies et on va faire souffler du coup Amanda. Ok. Et Amanda donc comme elle est malveillante elle va être ennemie publique. Et trait de caractère aléatoire. Frigan. Ok. On va remettre des bougies et cette fois on va faire souffler Quentin. Par contre le look PNJ c'est juste pas possible. Regardez ce look. J'en ai vu des choses mais alors ça. Allez laissez passer l'artiste. C'est parti. Oh Emma elle a vieilli aussi elle est vieille. Ouais c'est la fiesta c'est la fiesta. Ohé ohé. Ok Quentin il adore la nature. Il pourrait être pourquoi pas nature. Pêcheur. Je mets jamais de pêcheur. Et trait de caractère. Matérialiste. Ok. Bon bah écoutez ils ont tous vieilli. C'est chouette. On va appeler à table tout le monde. Comme ça tout le monde va venir prendre du gâteau. Allez et on va aller les relooker parce que là ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Encore Quentin ça va. Mais alors. C'est quoi ce style. Amanda c'est quoi. Je comprends pas là le concept. Ah ouais d'accord. Et Pauline voyons ton style. Ça c'est ton style quotidien. Oh là là mon dieu. En fait t'es un extraterrestre à la base. Bon bah écoutez on va le laisser sans cheveux parce que il y en a qui m'ont dit que ça faisait plus vrai les extraterrestres sans cheveux. Donc on va laisser comme ça à ce niveau là. Mais là on va la relooker. C'est pas possible. Donc je relook les trois et je reviens comme d'habitude. Ok donc j'ai relooké tout le monde. C'était extrêmement long. Je n'en peux plus. Alors là on a Quentin. Donc dans sa tenue quotidienne. Habillée de sport, de dodo, de fête, maillot de bain, temps chaud et temps froid. Je me suis pas foulée honnêtement. Je savais pas du tout quoi faire. Là nous avons... J'ai souhaité son prénom. C'est Amanda. Donc j'ai changé la couleur de cheveux d'Amanda parce que je trouvais que ça lui allait mieux. Donc on a sa tenue quotidienne. Habillée de sport, de dodo, de fête, maillot de bain, temps chaud et temps froid. Et pour notre extraterrestre, hop, nous avons sa tenue quotidienne. Habillée de sport, de dodo, de fête, maillot de bain, temps chaud et temps froid. Oula ça fait de la populace ici. Oh my god. Ok donc nous avons trois ados. Vous avez vu je lui ai mis un tatouage. Je trouve ça trop stylé. J'ai aucun Sims avec des tatouages pour le moment. Donc je trouve ça stylé. Comme ça elle a un look bien badass. Et en plus de ça c'est un extraterrestre. Regardez autour d'elle on voit que c'est un extraterrestre. C'est flippant. Vraiment c'est flippant. Je me demande ce que ça fait si elle enlève son déguisement. Oh Jacqueline ! Jacqueline tu es vieux. Oh là là tout le monde va mourir. Tout le monde va mourir en fait. Qu'est-ce que ça fait si elle enlève son déguisement ? Est-ce que ça va effrayer tout le monde ? On va voir ça. Je veux ma réponse. Ok là elle est en extraterrestre. Est-ce que quelqu'un a capté ou pas ? Je me demande vraiment si quelqu'un le capte ou pas. Non je pense qu'ils s'en foutent un petit peu. C'est bizarre hein. Bon on va se déguiser comme elle dit. Et tu peux aller aux toilettes effectivement. Si tu veux y aller. Mathilda la pauvre elle est allée se coucher. Elle est trop fatiguée. Ok la fête elle est terminée. Tout le monde va partir petit à petit. Donc ça c'est plutôt pas mal. C'est toujours le bazar. Ah les petites elles vont pouvoir aller se coucher. Parce qu'elles sont fatiguées. Ça c'est cassé. On remplace. Pauline elle est en train de jouer à World of Warcraft on dirait. Pas de soucis. Mais Amanda elle a faim. Alors que clairement il y avait du gâteau et tout en bas. Et elle l'a pas mangé. N'empêche Pauline elle a de la chance. Elle a une chambre pour elle toute seule. C'est un truc de fou ça. Ah bah oui parce que j'ai mis tous les mains par moi. Oh là oh là oh là oh là oh là oh là. Qu'est-ce que tu fais ? Elle va venir réveiller son frère. Oh non c'est pas possible. Je pète un wat avec ces gosses. Bon ces deux là elles se sont couchées. Oh Mathilda elle est en train d'accoucher. Ce qu'on va faire c'est que. On va aller à l'hôpital cette fois. Parce qu'on va jamais à l'hôpital. Et j'aimerais bien y aller. Alors on va faire avoir un bébé à l'hôpital. Rejoindre. Et on va emmener. Ah bah non. Il nous déteste le gars. On va emmener quelqu'un qu'on aime beaucoup. Bon on va emmener Cléa. Parce que je sais que vous l'aimez beaucoup Cléa. C'est parti garçon fille. Je dis garçon. Ouais je dis garçon. Parce qu'on a eu que des filles là. Donc je dis garçon. Ah non non c'est pas possible. Encore un hôpital fantôme. Bon je vais me présenter au bureau d'accueil. Cléa elle est partie. Ok pas de soucis. Elle nous accompagne et elle s'en va. Tout va bien. Ok c'est la même salle qu'il y en a au départ. Vous vous souvenez. Donc c'est parti. On y va. C'est une fille. On a que des filles. C'est un truc de fou. Bon je vais aller voir vos idées de prénoms. N'oubliez pas de me donner des idées de prénoms en commentaire. Alors le prénom que je veux en premier c'est Lina. L-Y-N-A. Donc on va l'appeler Lina. Comme ceci. Hop. Ok. C'est bon. Bon c'est comme ça que se termine cet épisode. On a eu un mariage. Un déménagement. Les triplets qui sont devenus ados. Et une naissance. Une naissance. En tout cas cette vidéo est maintenant terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas vous savez quoi faire. Le petit like. Le petit abonnement. Mais ça me fait plaisir. En tout cas je vous fais d'énormes bisous. Et à la prochaine. Ciao.